12 rue de Solferino. Bonjour monsieur. Comment ? Bonjour monsieur. Ah oui, bonjour. Je suis passé. Solferino, bataille du 24 juin 1859. Victoire française sur les Autrichiens. Le caractère sanglant de cette bataille donne naissance à la Croix-Rouge. Étonnant, non ? Ah tiens, regardez là. C'est l'avenue Frochot. Auguste Renoir y avait son atelier. Ah. Là, au numéro 16, là, se trouvait le Café du Croissant. Où Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914. La veille du déclenchement de la première guerre mondiale. Et il était en train de manger une carte aux fraises. C'est important de le préciser. En effet, oui, c'est important. Si, si, je vous assure. Attendez, je ne vous ai pas dit la dernière. Aujourd'hui, on avait rendez-vous à Drouho pour le Lampard-Déco. Au lieu de quoi, il m'a fait acheter un vase grec. Une somme d'aimante en plus. Mais tu s'y connais en antiquité grecque ? Pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. En fait, le grand-père paternel de Gustave Eiffel était allemand. Il avait changé de nom. Sinon, la tour Eiffel, vous savez comment elle s'appellerait ? La tour Bonnickhausen. Je vais descendre là. Et on n'est pas encore une seule ferie, nous. Ça ne fait rien, je finirai à pied. Ça vous fera 16 euros. Très bien. Regardez tout. Ah oui, je peux avoir une fiche, s'il vous plaît ? Oui. Au fait, Auguste Renoir n'avait pas son atelier, est venu trop chaud. C'était Toulouse-Lautrec. Ah bon ? Oui. Je vérifierai. Voilà, c'est ça. Incroyable. Vos amis sont arrivés. Ah très bien, merci. Eh bien, bonsoir. 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 Bon alors, la cliente me dit, vous savez, c'est une croûte, elle était dans notre manoir familial. Tu lui demandes où ? À côté de Pont-Aven. Je regarde la signature, P.G.O. Devinez qui c'était ce monsieur Gaud ? Un chinois ? Un peintre chinois en Bretagne, au 19ème siècle. P.G.O. c'était la signature abrégée de Paul Gauguin. Qui est cette fille ? Je ne l'ai pas déjà vue quelque part. Tu n'as jamais attention à personne. Marianne, je te l'ai présentée l'autre soir au vernissage. Voilà, c'est ça. Tu la connais bien ? Très bien, c'est mon amie. Ton amie ? Ma fiancée, si tu préfères. Ah, tu me fais marcher. Non. Bon, excuse-moi, je ne pouvais pas deviner. Devinez quoi ? Que j'aime les femmes. Tu ne t'es jamais demandé ce que je vivais en dehors de la galerie ? Je respecte ta vie privée. Arrête, tu te fous complètement la vie des autres. Tu penses ça, vraiment ? Oui, mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, c'est d'avoir un an de plus ? Non, non, ce matin, j'étais aux obsèques de Patrick Bourgoin, tu sais. Tu ne pouvais pas le blairer, pourquoi t'y allais ? Une petite affaire à régler. Vous savez combien on était à l'église en comptant la veuve ? On était sept. Je ne sais pas si ça va te consoler, mais on ne sera pas plus nombreux à ton enterrement. Comment ça ? À ton enterrement, il n'y aura personne. Mais tu plaisantes. Non. Mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi il dit ça ? Sans doute parce que tu n'as pas d'amis. Mais comment ça, je n'ai pas d'amis ? Bah non. Comment tu ferais ? Il n'y a que les objets qui comptent pour toi. Ah, ça va, j'ai compris. Vous me faites tous marcher. Non, c'est vrai, Catherine a raison. Tu n'as pas d'amis. Mais enfin, tu veux voir mon agenda ? Vous voulez voir mon agenda ? J'ai 15 rendez-vous par jour. Je n'ai pas un déjeuner libre avant trois semaines. On ne parle pas de relations, de connaissances, on parle d'amis. De vrais amis sur lesquels on peut compter. Tu veux dire un meilleur ami, par exemple ? Par exemple ? Tiens, c'est qui ton meilleur ami ? Mais j'en ai plein. Pour commencer autour de cette table. Un meilleur ami, ce n'est pas toute une bande. Alors ? Qui ? Mais tu ne le connais pas forcément. Et puis c'est personnel. Je ne me balade pas avec mon meilleur ami en bandoulière. D'accord, je ne le connais pas, mais c'est qui ? Mais c'est pénible à la fin, cet interrogatoire. Il existe au moins, ton meilleur ami ? Mais bien sûr qu'il existe. Moi, je dirais qu'il n'existe pas. Très bien, tu paries quoi ? Arrête, François. Tu ne vas pas parier un truc pareil. Non, laissez-le, il s'entête. Toi aussi. Calme-toi, Catherine a dit ça comme ça. Comme ça ? Mais c'est trop grave, ces accusations-là. Oui, mes accusations. Tu ne veux pas un peu trop, là ? Je vais te le présenter, mon meilleur ami. Alors, tu paries quoi ? Le vase. Le vase ? Ton vase grec. Si d'ici la fin du mois, tu ne m'as pas présenté ton meilleur ami, je récupère le vase. Et si je gagne mon pari ? Parce que, évidemment, je vais le gagner. Le vase sera à toi en bien propre. Pari tenu ? Tenu. T'as dit, je vous... Je vous remercie.